Des trucs de l'élastique. Faites ça au caisse, petit café. Vous observez. Je le détestais. Se réaliser pleinement. Je suis en train de juger cette personne-là. On a la perception qu'il nous manque quelque chose. Bon matin tout le monde. François Lemay, j'espère que vous allez bien. Que vous êtes peut-être avec un petit café tout chaud. Et oui, le chaud, c'est un jugement. Mais ce n'est pas un jugement qui fait mal à personne. Yann, je suis content de vous voir. J'espère que vous avez aimé les quatre capsules qu'on a vues jusqu'à présent. En fait, on est à la quatrième aujourd'hui. Et je vais vous partager quelque chose qui a littéralement transformé ma vie. Et qui aide des centaines de personnes, des milliers de personnes présentement. Et je pense que ça va vous faire vibrer un petit peu. Mais j'espère que si vous êtes tombé par hasard sur cette capsule-là. Vous savez que vous pouvez faire la première, deuxième et troisième aussi. Où est-ce que je partage des trucs. Pour vous permettre de mieux comprendre à quel point le jugement prend de la place dans votre vie. d'avoir téléchargé notre document qui vous permet d'écrire qu'est-ce qui vous empêche le jugement. À quel point ça vous limite ou que ça vous paralyse. Dans la deuxième capsule que j'ai parlé, boum! Le petit élastique pour ramener ça au conscient. Est-ce que, vraiment, j'ai tendance à juger? Vous êtes nombreux à m'avoir écrit sous l'article ici. À m'avoir écrit pour me dire, « Oh my God, François, j'ai fait cinq élastiques que je pète! » Non, non, ce n'est pas vrai. Mais juste de dire, « Je ne me rendais pas compte à quel point je jugeais autant. » Et c'était mon cas. Je jugeais énormément sans me rendre compte que je jugeais autant. « And it's okay! » Il ne faut pas que je me juge de juger. Parce que sinon, je n'ai rien compris. Vous savez, gang, dans un cheminement de pleine conscience, tout est toujours parfait. On doit accueillir ce qui est. C'est la façon de désamorcer les choses. Mais souvent, on avance dans un cheminement, puis on dit, « Oh my God, je sais très bien ce que François partage, puis pourtant, ça fait longtemps que je fais des formations. Je fais dur, je ne me l'applique même pas. » Donc, je suis dans mon jugement, encore une fois. Comprenez? La clé, je vous partage la clé, gang. La clé, c'est l'acceptation. Je dois toujours accepter ce que je fais comme expérience à chaque instant. Aujourd'hui, je vous partage une clé qui va peut-être vous brasser pour certains, puis pour d'autres, va vous faire énormément de bien. Et c'est important de comprendre que l'amour et la tolérance, ce sont des bijoux dans un cheminement de pleine conscience, gang. Comme le jugement, c'est aussi un bijou dans un cheminement de pleine conscience. À avoir tendance à me juger, c'est un bijou. Pourquoi? Parce que grâce à ça, je me ramène sur le chemin de la reconnexion. Je me rends compte de ce qui ne fonctionne pas dans ma vie. Je n'aime pas ce qui est en train de se passer. Donc, je veux travailler sur moi. Et grâce à des capsules comme celle-ci, je reviens sur la reconnexion de qui je suis vraiment. Mais par contre, vous savez, vous pouvez changer votre expérience à vous. Votre façon de juger les autres. Votre façon de vous juger. Le Dalaï Lama disait, «Celui qui maîtrise ses perceptions maîtrise sa vie. » Vous devez arriver à avoir de meilleures perceptions par rapport à vous. Mais une chose est sûre, c'est que vous ne pourrez jamais contrôler le jugement des autres à l'extérieur. À un moment donné, j'écoutais une conférence du Dr Wayne Dyer. Et il disait, «Il y a 400 personnes dans ma salle. Sur 400 personnes présentement, vous êtes 400 à me juger. Et je n'y peux rien. » Et c'est tellement vrai, ça. Vous savez, on est responsable. Et présentement, vous êtes des milliers à écouter mes vidéos. On est responsable de notre façon de propulser notre message. De ce qui sort de ma bouche, de mon non-verbal, de mon énergie. Donc, l'intention pour laquelle je fais les choses, on est responsable de tout ça. Mais un coup qui s'est sorti, ça ne nous appartient plus, gang. Ça ne nous appartient plus. Donc, il va y avoir des centaines de personnes, des milliers de personnes, peut-être des millions de personnes qui vont vous voir. Et tout le monde va avoir un jugement. Pourquoi? Parce qu'on perçoit au travers de chacun de nos sens. Et ça fait vibrer des cordes à l'intérieur de nous. Donc, si on juge, c'est parce que ça fait vibrer les fréquences et les blessures des autres. Et si je ne veux pas que personne ne me juge, vous savez comment on appelle ça? On appelle ça du contrôle. Si je ne veux pas me faire juger par mes collègues de travail, si je ne veux pas me faire juger par mon chum, si je ne veux pas me faire juger par mes enfants, si je ne veux pas me faire juger par mes amis, c'est parce que je cherche à contrôler. Et pourquoi je cherche à contrôler? Rappelez-vous ma dernière capsule, parce que je suis dans le pattern de la performance et je fonctionne par défaut. sur le pilote automatique, parce que je suis insécure. Et pourquoi on est insécure? Parce qu'on a la perception qu'il nous manque quelque chose. Parce qu'on a un mental trop agité, qui spin d'un bord puis de l'autre. On a tellement d'informations, on est agité, donc on a tendance à se comparer, à juger avec les autres. On doit arriver à être tolérant par rapport aux autres. Les gens vont toujours avoir des jugements. À tous les jours aujourd'hui, j'ai une communauté de plusieurs centaines de milliers de personnes sur Facebook. À tous les jours, je fais face à des jugements. François Lemay est un charlatan. François Lemay, c'est un manipulateur. Mais en même temps, c'est une infime partie par rapport à tout le monde qui m'aime puis qui dit que je les aide. Mais en même temps, c'est OK. Mais si ça me dérangeait, ça voudrait dire que je porte encore cette blessure-là. Vous comprenez? Donc, si je fais face à un jugement qui me dérange, c'est parce que la blessure est encore là. Si je fais face à un jugement, et finalement, c'est OK. Je suis capable d'accepter que cette personne-là a toutes les raisons du monde de penser ça. Et si la personne a pris le temps de m'écrire pour me juger, c'est parce que j'ai hâte de faire réagir ses blessures. Donc, c'est sûr qu'on est tous faits pour être interconnectés les uns les autres. On fonctionne en interrelation, en interconnexion. Donc, c'est sûr qu'on va faire réagir d'autres mondes qui vont nous juger. Mais nous, on veut arrêter de juger. On veut sortir de ce monde-là. Et pour ça, je vous donne un outil qui est extrêmement puissant. On appelle ça l'amour de soi. L'amour de soi et l'amour des autres. Puis pour véritablement venir l'ancrer et que vous compreniez, je vais vous conter une petite histoire. J'ai fait des retraites qu'on appelle Vipassana. Vipassana, c'est des retraites de silence où est-ce que pendant 10 jours, tu es en silence, en position de méditation, à observer ton esprit. Tu n'as pas de Dieu, tu n'as pas de déesse, tu n'as pas rien de ça. C'est toi qui observes ton esprit et à calmer ton esprit. Ça fait plus de 13 fois que je fais à ce jour que je fais ces retraites-là de silence. Donc, j'ai des milliers d'expériences, des milliers d'heures d'expériences de méditation. Et en plus, c'est ce que j'enseigne dans les retraites de pleine conscience Kaizen. Un jour, je m'en vais à Vipassana pendant 10 jours à méditer, pendant 10 heures par jour, pas le droit de lire, pas le droit d'écrire, pas le droit de parler à personne. Il y a quelqu'un qui arrive dans cette retraite-là, qui vient faire la retraite, et la personne a les cheveux lichés avec une grosse couette, des capes d'acier non lassées, il a l'air nonchalant, et je n'ai même pas le droit d'y parler. Et je le vois au loin, il me fait réagir. Et je le déteste! Je ne l'haïs pas, je le déteste, en fait. Et je ne sais pas pourquoi, mais il me fait réagir. Et je n'ai même pas le droit de parler. Écoutez bien cette histoire-là, vraiment, elle va venir ancrer quelque chose de très puissant. Et durant toute la retraite, moi, je m'en allais pour faire un reset, pour me déposer, pour me reconnecter, pour vider mon esprit, pour avoir justement ce sentiment de pleine réalisation-là et réénergiser mon énergie. Durant la retraite, il était assis là, en arrière de moi, dans mon angle mort. Donc, il était dans la retraite, mais quand je fermais les deux yeux, il était constamment dans ma tête. Je ne sais pas pourquoi, je le détestais, je la regardais, puis je faisais comme « Ah! » Et en plus, durant la méditation, il était dans ma tête constamment. Et j'avais l'impression qu'il scrappait, qu'il brisait toute ma retraite. Et durant les pauses, on marchait à l'extérieur, puis quand je le croisais, « Ah! » Il y a une partie de moi, là, qui ne l'aimait pas, je trouvais qu'il avait l'air d'une pauvre victime. Et moi, « Hé! » Moi, je suis un coach de vie, je suis un éveilleur de conscience, je suis loin d'être dans la victimite, mais lui, je trouvais qu'il avait l'air d'une victime. Et en plus, je partageais ma chambre avec cette personne-là, donc qui me mettait énormément en réaction. Et après la 3-4e journée, ça faisait 3-4 jours que je l'haïssais, il était constamment dans mes pensées, il scrappait littéralement ma retraite de Vipassana, je commence à saisir. Et là, je me dis, « Ah! » C'est bien trop vrai. Pendant que je suis assis dans une chaise à dire on tac, dehors, dans la nature, je le vois au loin passé, je regarde et je me rends compte que ce gars-là, que je vois qu'il a l'air tellement souffrant, mais ce gars-là, il a besoin d'amour. J'ai lu énormément de livres, j'ai fait énormément de formations et je sais que l'amour, c'est bon. Mais je regarde le gars et je me dis, « Ce gars-là a besoin d'amour. » Mais en réalité, moi aussi, j'ai besoin d'amour. Et là, avec mon imagination très fertile, je décide de lui envoyer de l'amour. Vous savez, comme les calinours, ici au Québec ou en Europe, vous appelez ça, vous, des bisounours. Donc, comme un bisounours ou un calinours, je m'imagine, je suis sur ma chaise à Dirontac qui est peut-être à 100 pieds au loin et je m'imagine, je suis en train d'y envoyer de l'amour comme un calinours, comme ça, sur ma chaise, mais je ne mets pas mes mains comme ça. Je suis comme ça sur ma chaise et j'y envoie de l'amour avec mon imagination et je fais juste y envoyer de l'amour. Et là, on retourne à la méditation. J'ai peut-être pendant une heure de temps, je lui ai envoyé de l'amour durant la pause. On retourne à la méditation, il est assis là dans mon an de la mort et magie, 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 il n'est plus dans ma tête. Il n'est plus dans ma tête, j'ai un esprit calme, en paix et là, je commence à comprendre quelque chose, c'est que j'ai le choix de mettre mon attention sur j'haïs quelque chose ou mettre mon attention sur l'amour. Et je reviens après la pause et je me rends compte « Wow! Ça a tellement changé de choses et je me mets à envoyer de l'amour à tout le monde. Je me mets à envoyer de l'amour à tout le monde que je croise durant la retraite comme un sprinkler, comme un gîte-lac, comme un calinours avec un arc-en-ciel qui envoie de l'amour à tout le monde parce qu'en fait, c'est juste de l'énergie au travers de tout ça. Et j'avais l'impression que ça devait, je ne sais pas si ça lui faisait du bien, mais quand j'étais dans mon amour, j'avais le choix. Quand j'étais dans une énergie d'amour, je mettais mon attention sur l'énergie d'amour, je devenais en paix à l'intérieur de moi. Et si ce n'était pas ça, je portais dans mes souffrances et je jugeais constamment. Et là, ma méditation, elle n'a jamais été aussi forte. J'avais un niveau d'absorption, de pénétration encore plus puissant quand je méditais. j'arrivais à avoir un calme exceptionnel. Et dans toutes les pauses, à chaque fois, je croisais quelqu'un, mais je m'imaginais leur envoyer de l'amour. Vous savez la différence. L'amour, le rayonnement, il est comme ça. La bienveillance, boum, le rayonnement est comme ça. Et la compassion, le rayonnement est comme ça. Donc moi, je m'imaginais leur envoyer de l'amour, de la bienveillance, et aussi, quand ils passent à côté de moi, de la compassion. À la fin de ce 10 jours-là, il s'est passé quelque chose de magique. Premièrement, j'avais eu une expérience exceptionnelle à partir de la journée 3-4 où est-ce que je n'avais jamais été aussi connecté, aussi en paix, aussi puissant au travers de ma méditation. Mais l'autre chose, écoutez bien ça. La 10e journée, à Vipassana, on a le droit de parler. Et il décide de venir me rejoindre, mais sur un pas déterminé, boum, boum, avec ses gros capes d'acier délacés, boum, boum, toi, il faut que je te parle. Écoutez bien ça. Il me dit, tu m'as tellement fait de bien durant cette retraite-là. Il dit, je me branchais sur toi. Je me branchais sur toi. Ah! Il me dit merci. Il revire ses capes d'acier puis il s'en va. Il est juste venu me voir en disant, toi, il faut que je te parle. Oui. Il dit, tu m'as tellement fait du bien durant la retraite, je me branchais sur toi. À chaque fois que je te croisais dans la nature, je me branchais sur toi. Et il est reparti. En fait, qui est venu enseigner à qui? C'est ce que j'appelle un ange déguisé en trou de cul. Souvent, des gens qui nous font réagir, qui font réagir nos blessures, bien souvent, c'est des gens qui nous ramènent à la reconnexion de qui on est. Il est venu me faire comprendre que l'amour était l'athlée. Si j'utilise l'amour, je deviens dans un état de calme à l'intérieur de moi. Et si j'envoie de l'amour aux autres, mais encore plus, j'ai un impact sur l'autre côté. Il est venu me le dire et durant ce temps-là, on n'avait pas le droit de parler, pas le droit de lire, pas le droit d'écrire, mais encore plus, moi, je me rappelle, j'ai vu son visage, il était libéré. Ce n'était plus le même gars du tout. À partir de ce moment-là, il s'est passé quoi? J'ai commencé à teinter chacune de mes interactions sur mes téléphones quand j'étais avec ma communauté et que j'avais mis mes petites vidéos en disant « Hey, salut la gang! » Plein d'amour, plein de bienveillance parce que je sais très bien que ça vous rejoint peu importe où est-ce que vous êtes. C'est le dernier chapitre de mon livre « L'amour est toujours la réponse. » L'amour est toujours la réponse. On doit arriver à être bon, à être doux, à être bienveillant envers soi. Arriver à se donner des becs pour se dire « C'est-tu quoi? Je suis fier de moi puis je m'aime. » Mais aussi, gang, on doit arriver à être capable de donner de l'amour aux autres, ceux qui nous font réagir. Ce sont des anges déguisés en trous de cul. Ils ont leur raison d'être. Et s'ils te font réagir, c'est tout simplement parce que tu portes cette blessure-là à l'intérieur de toi. And it's okay. Plus tu vas arriver à être bon, à te calmer, à calmer cette agitation-là mentale, à te donner de l'amour, plus la paix va revenir. Et plus tu vas pouvoir donner de l'amour aux autres et tu vas te libérer du jugement. C'est impossible d'être dans le jugement et impossible d'être dans l'amour en même temps. Et maintenant, c'est à toi de choisir. C'est quoi tu veux. De quelle façon que tu veux vivre ta vie. Peu importe de la famille dans laquelle tu vis, peu importe la tranche de société, peu importe le montant d'argent que tu fais, peu importe l'estime de toi que tu as depuis que tu es né, tu dois comprendre une chose. Si tu es un être humain qui a une divinité qui coule à travers lui, tu es venu jouer ici dans ce grand jeu de la vie-là. Toi, tu as le choix sur quoi tu vas mettre ton attention. Sur ton développement, sur ta pleine réalisation, sur tes rêves, sur ton potentiel, sur la lumière qui coule à l'intérieur de toi, sur le processus de pleine réalisation ou sur ce qui ne fonctionne pas dans ta vie. Sur l'amour, sur l'estime, sur le jugement, sur ce que tu as tapé. Et c'est okay parce qu'on fonctionne sur le pilote automatique, tu vas avoir tendance à te taper. Et c'est okay, mais tu vas avoir besoin juste de te ramener, boum, de dire, okay, as-tu vu que j'ai tendance à me juger là? Et peut-être aller chercher des outils supplémentaires. Peut-être que la méditation va t'aider. Peut-être qu'il y a des outils pour te ramener ici dans l'instant présent. La pleine conscience, c'est large. Il y a beaucoup d'outils qui peuvent t'aider à revenir ici. Mais rappelle-toi bien une chose. Si tu veux te réaliser pleinement, tu vas devoir apprendre à te libérer du jugement de toi et du jugement des autres. Et la clé pour ça, gang, c'est la tolérance, c'est l'accueil, c'est l'acceptation et c'est bien sûr l'amour. Alors, je suis curieux de t'entendre, hein? On vient de faire les quatre capsules vidéo ensemble. Je suis curieux de t'entendre, de voir comment t'as vécu ça, les quatre capsules, et est-ce que l'amour, véritablement, c'est quelque chose que t'as à travailler dans ta vie, à améliorer? Vous savez, on a toujours à travailler ça jusqu'à la fin de nos jours. Il n'y a rien qui est gagné, il n'y a rien qui est fixe dans le temps. Tout change. On peut apprendre à s'aimer davantage. On devrait être notre meilleur allié au lieu d'être notre pire ennemi et tout ça, ça s'apprend. Je suis curieux de vous lire ici. Est-ce que vous avez déjà fait l'expérience d'envoyer de l'amour à des gens ou d'être bon, doux et bienveillant? Et peut-être que vous pouvez faire l'expérience d'aller vous regarder dans le miroir après cette vidéo-là et vous dire, sais-tu quoi? Je suis fier de toi et je t'aime. Alors, c'est François Lemay qui vous dit que ça peut aider d'autres gens comme toi. Ça peut peut-être aider. N'hésite pas à partager sur les réseaux sociaux avec tout le monde. Peut-être que tu peux grandement contribuer à la pleine réalisation de quelqu'un d'autre. Alors, c'est François Lemay qui te dit je t'aime, je t'adore et on se revoit très bientôt. Bye tout le monde!